Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xolore, Oro, Trepea, Eka, Flip, Fossac, Rear, R, contre Steamer, Roublar, Feka, et on a 4393 de code sur tous les persos. Alors, Dorigami, Pre-Tech, T-T, Pre-Tech, etc. Ok. Roublar, pas mal d'esquives, petit malus de recrit, ok il y a des malus de recrit un peu partout. Il y a des esquives plutôt correctes en face. Bon ça va pas être simple. Ligny est pas trop mal, je peux ramener le Roublar T2 éventuellement. Bon là ils ont double héros, double boost PA. On va voir ce qu'on peut faire. On va s'avancer un peu comme ça. Je vais juste double rouage le sacré. J'aurais bien voulu, je voulais venir en fait ici faire une frappe, mais pas les PM. J'aurais pu placer un peu le jeté, hein. Ok, le retrait PA c'est parti. Bon, le sacré est en crocobure, je me suis dit que ça passerait. C'était peut-être ambitieux, on verra. Kavod, ça m'arrange presque. Ça peut me faire des pivots de TP. Bon là il sait pas trop quoi faire. Est-ce que je me fais un odorat ? Non, j'ai pas pris l'odorat. J'ai évidemment la variante pour détacler. On va venir se boost. Est-ce que je ferais pas un chaton en vrai ? Je pense que je peux tout à fait, je peux faire tech. Bonne étoile. On va venir mettre de la fuite ici. Ok. Faut que je fasse gaffe aux zones aveuglement, aux tacles du Fekka. J'ai bien tenté de finir là avec le sacré, mais il peut me rush, me gravito, etc. Bon après est-ce que c'est vraiment un problème ? Le steam qui vient héros sa foreuse. Bon, steam en fin de tour c'est assez peu commun. En général le steam joue plutôt en premier pour poser sa foreuse et dès le début du T2 l'avoir opérationnel. Alors moi j'ai très peu de PA, la limite ça m'arrange presque. Je peux venir faire ça. Moi je vais rester là avec le sacré, ça vaudra ce que ça vaudra. Perfusion sur tout le monde. Tant pis je reste en zone aveuglement. On fera avec. Après ça l'oblige à rush, s'il veut me taper. Bon là l'idée c'est de rush le roube. Il a pas de zone tromblon trop facile à prendre. Et là s'il s'approche c'est juste parti. Après il peut finir par roublard 10. Et j'ai pas le rollback donc je serai un peu embêté pour le ramener. Ok là il se régale. A la limite c'est un bait qui marche bien. Ça m'arrange complètement qu'il vienne comme ça. Bon je vais évidemment faire turboral. J'ai pas mal d'eskifs sur l'Ekaflip. J'ai une certaine d'eskifs. Voilà par contre les dégâts que je prends c'est... C'est roublard qu'on connaît. Alors, tac. Je crois que j'ai pas venu du tout me casser la tête. Je vais juste y aller comme ça. Je peux faire... Il faut absolument que je lui mette mon ébène. Ouais je peux aller comme ça je pense. Là ça pose l'ébène on est d'accord. Roh c'est beau ça. Par contre j'ai pris tarif en érosion. Je vais me barrer un peu. Bon il prend pas trop de retrait. Là il était pas héros pour l'instant. J'ai posé l'ébène. J'aurais pu choisir de mettre un peu plus de râles. Voir de le debuff. Ça aurait peut-être été un bon call en fait ouais. Après bon évidemment Bouskaboom non debuffable. Là on connaît. Le téléglyphes. Allez ça c'était évidemment full obvious. C'est pour ça que je voulais pas trop faire de zone aveuglement mais... Bon. Après s'il fait ça il fait que ça à la limite. Enfin je vais prendre du moins 2 sur 100 d'esquive. C'est un peu relou. C'est pour ça que j'avais hésité à mettre la sacrée une 4 plus à droite. Ça l'aurait un peu exposé. Mais c'est surtout que je voulais pas mettre un coup de crocobura à l'épée. Mais en vrai ça aurait quand même été un peu mieux. Bon évidemment on claque directement la redistribution. Double héros le roublard. Vase 4 PA. Je peux tenter... Le meilleur call en terme de rox c'est Flamish et espérer avoir une trompe-ri-feu. Dommage. Encore une fois faut que je fasse gaffe au placement. Je peux coller le Xel je pense. Après c'est relou parce que le roublard il peut me DPS en zone. Mais là si je le rush pas mal en principe. Alors le sacré il est pas taclé mais... A la limite je peux me reculer et transpo l'Ekaflip. C'est peut-être le mieux. Parce que là pour rush le roubl. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Il va me manquer un peu. Ok ça part sur mon sacré ça m'arrange. A la limite il m'aurait fallu... Je peux limite chauffeur transpo. Ok bon je suis intaclable. Oh ça m'arrange presque ce qu'il fait là. Je peux libé transpo en vrai. Enfin libé... C'est ce qui me coûte le moins en PA. Pas transpo pardon, projection évidemment. Là j'ai pris mon stack distance. Je peux go comme ça. Stack mêlé. Je pose l'ébène. Je prends un poil de régène. Coup de crocobure. En termes de placement je suis pas trop dégueu. Ça se présente plutôt bien pour moi. Là je suis assez content de la façon dont le combat s'est setup. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. On peut même casser éventuellement les ocres abyssal sur Steamer. Vulbis surtout pardon, ocre Vulbis. Bon là le rouble il est déjà un peu entamé. Après je lui ai donné des grosses zones mais j'étais un peu obligé de sortir des glyphes du Fekka. J'ai encore l'instabilité temporelle et la fluctuation sur le Sacri pour me détacler s'il y a besoin. Ça me parait pas trop mal. J'aurais peut-être pu quand même stack un peu mes pétrifs avec le Xel au lieu de lui poser mon ébène au tour procédant. Ça se discute. Voilà il a quand même pris l'ébène sur l'érosion. Il râle le Sacri. Bon le Sacri ok. Il est focus de toute façon. Il est en crocobur. Il n'a pas beaucoup d'eskives. À la limite c'est l'Eka qui va pouvoir tabasser. Là il fait un peu un tour random le rouble. Je pense qu'il doit être près du Steam je pense. On va quand même dans le doute. J'ai lu des fois que ce soit un gigabyte. Mais non ce n'est pas un. Ok. Tac. Voilà j'ai un peu pris le temps pour jouer. Ok c'est très bon tour. Sauf la synchro qui pète dans le vide qui était peut-être pas ouf. Mais bon j'avais plus beaucoup de PA en rab. Là je ramène le Roublard pour que l'Eka puisse aller le rush. La limite le plus relou. J'allais dire c'est le Feka qui pourrait... Enfin il pourrait me remettre dans le glyphe mais ça lui prendrait vraiment masse. Il pourrait m'attirer deux fois. Là a priori j'ai mon entrechat qui me détacle tranquillement. J'ai la ligne de vue sur le Roublard. Pour l'instant je gère plutôt bien. Il prend vraiment tarif en érosion. Le sacri est bien entamé mais pas suffisamment pour que je sois en PLS avoir peur qu'il crève. Pas d'égide de poser pour l'instant. Bastion c'est bien vu le Bastion. On va voir comment on gère ça. Ah alors ça c'est relou par contre. C'est insupportable ce sort. Alors je peux... Je pense que je vais le libé. Là je me prends masse dégâts du coup c'est ça le concept. Je vais y aller comme ça. Je vais Audace. Ah je suis encore pesanteur là. What the fuck. Ce vol. Genre je suis encore en pesanteur une fois que je suis sorti de la zone. Alors j'ai pas bien du capter le sort. C'est donc la barrière. Là pour moi j'ai pris le tarif. Je n'étais plus en pesanteur pour moi. Ok. My bad. Mauvaise connaissance de ce sort. Je pensais vraiment que j'étais ok. Du coup je voulais aller caler au moins un Miaouche au casque du Roub. Heureusement qu'il a pris double Miaouche au tour précédent. Là ok le Sakri se fait un peu dégommer. Après elle a pu... Attention hein. Je vais peut-être même la caler maintenant. Le steam qui vient là. C'est pas du tout gênant pour moi. Alors là il y a le FK qui me taille quand même. Ça c'est un peu relou. Le mieux que j'ai à faire je pense c'est projection. C'est quoi cette dôme encore ? Je suis pesanteur aussi. Mais pourquoi tous mes persos sont pesanteurs là ? Ça c'est catastrophique par contre. Je vais me pack. Je sais pas. J'ai tout le monde en pesanteur genre. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui c'est le coup. C'est le retour de ma redistribution de mon Ekaflip. C'est normal. Juste avec le FK et sa barrière ça m'a un peu perturbé. My bad. Tout est normal. Ok. Bon alors là encore une fois je donne une giga zone rescue. J'abuse un peu sur les zones que je donne. Mais en même temps j'ai pas trop le choix avec le FK qui me met au fond tout le temps. Ah oui c'est pour ça qu'avec mon Ekaflip j'étais en pesanteur. C'est normal aussi. Ouais 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 ouais. Allez la rescue. Je me prends vraiment triple moins deux avec sans d'esquive PR là. Oh c'est abusé ça. Bon. Je peux sablier. Je prends deux stacks qui est bonne en principe. Je vais lâcher ma pétrif. Oh j'ai encore zappé la pesanteur. Je fais n'importe quoi. Je passe ma vie à faire nappe avec la pesanteur sur le sacri là. J'aurais pu mettre un ralentissement en plus. J'ai juste voulu remettre un téléfrag sur le sacri. Mais c'était de la merde. Non non. La redistribution elle coûte cher quand même sur le retour. Après là on est tous en giga paquet. Après bon. Je suis en crocobur. Il y a le steamer qui tape à distance. Moi je prends des zones crocobur. Ça me désavantage pas tellement d'avoir ce gameplay en paquet là. C'est pas dit que ça me gêne. Là il a fait coï de la barricade c'est ça ? Ouais. Bah ok. Alors ce qui est relou c'est que je peux pas lui remettre double héros. J'ai bien envie de tout ou rien. J'ai pas le sort. Est-ce que le sacri est fine ? Faut peut-être pas trop que je grid le sacri quand même. Là il s'est fait un peu amoché. Je vais pouvoir remomif. Je m'en mets dans la zone du cadran dans le doute. Même si je pense que je vais le rapprocher. Là je me prends embuscade. Après en vrai là le... Ah ouais. C'est bien vu ça. J'ai hésité à peut-être contre-coup. J'aurais peut-être dû. Après là je vais pouvoir me pilori. Alors faudrait encore que j'essaie pas de faire des... Des téléfrags sous pilori évidemment mais... Là si je peux caler une pupu. Bon là ce qui est terrible c'est que le roublard est invumelé. Sinon là il n'y avait plus de roublard. C'était très clair. Il fait un peu de... Ouais. Un peu de tanking sur le bâti. Ouais je pense qu'avec le sacri je vais juste rester là. Est-ce que je me pilori en vrai ? Est-ce que juste... Ouais là je peux pas... Je peux pas me regen. Je peux pas faire grand chose. Je pense que je vais faire ça. Je vais muti. Ou alors je pète mon épée pour me regen. Ouais c'est peut-être mieux. Parce que là j'ai vraiment pas envie de tomber alors que j'ai juste à temporiser un tour. En plus on m'a souvent fait remarquer que j'utilisais jamais les sacrifices sur les épées. C'est vrai que là c'est une occasion plutôt correcte. Bon moi il faut que je rapproche mon cadran. J'ai toujours pas récupéré ma synchro. En même temps je l'ai un peu cramé pour rien tout à l'heure. Mais bon j'avais pas trop le choix. Je me fais encore Turboral. Evidemment. Ce qui est relou c'est que là j'étais plus habitué au KTA pour le PVP. En KTA je vais perdre ma ban roublard. Parce que cette classe elle a aucun sens dans la méta. Mais en colis on peut pas. Donc je suis obligé de jouer contre des roublards. C'est un peu pénible. Après bon 2000 PV max. Moi j'ai pris beaucoup d'héros aussi. Mais j'ai encore tous mes CD défensifs. J'ai encore mon contre-coup. Ma chance d'écaflip. J'ai encore un peu tout ça. Je pense que je vais juste y aller comme ça moi. Un peu de retrait. Et puis juste remettre le cadran dans le tas avec la momif. Faut que je fasse gaffe aux zones encore une fois. Aveuglement et compagnie. Là c'est pas mal. Ok le retrait qui passe un peu. J'en booste un peu mes persos. Alors par contre. Ouais je cache la ligne de vue sur le roublard là. C'était peut-être pas le meilleur placement de cadran. Je peux y aller au feulement là. Il n'y a plus de protection sur le roublard. Après je peux presque tenter un kill roublard. Mais il faut vraiment pas que je perde le sacré quoi. Barrière. Encore barrière. Allez c'est reparti. Bon normalement j'ai à peu près ce qu'il faut pour me détacler. C'est vraiment terrible son truc. J'ai presque envie de craps. Je pense que c'est le meilleur call le craps là. Je vais pas avoir l'épée à me rebooster. Vraiment il reste là là. Bon on va. Perception le sacré. On va le contre-coup. Je vais révoluer feulement. Mais je pensais que le FK partirait ici. Et je pense que c'est son glyphe de la barrière qui l'a arrêté. Parce que du coup ça me tacle. Sinon j'aurais pu aller prendre les zones feulement. Ça aurait été un peu mieux pour moi. Là le problème c'est que j'ai littéralement pas de PA sur le sacréur. Ah ils ont double retrait PA quoi ouais. Le brise lame. Encore pas de barricade possible. Euh de punition pardon. On va voir comment on peut gérer ça éventuellement. Ah le roublard il me tacle pas lui. En vrai le mieux que j'ai à faire c'est limite ça. Est-ce que j'y retourne. Là je donne encore une zone si j'y vais. Mais en vrai oui hein. Je peux débuff le brise lame après ces deux tours. Ah ils ont tellement de temporisation. À voir ce qu'ils font comme buff. Plus le rempart normalement. Ouais je peux. Franchement je pense que là double des buff c'est peut-être le miracle. Ou juste un. Non juste un ça suffit. C'est encore le sacré qui prend Turboral. Là la punition elle va être astronomique. Non c'est pas possible j'ai pas ma. Je vais chopper mon tour là je le sens. Ok on va pas grid. Parce que là je veux faire limp. Ok j'ai fait limp c'est bien. J'ai pas la PO pour lancer mon bouclier tempo. Oh la 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 catastrophe. Je me sert rarement du sort c'est 3 PO. Bon. J'ai fini du coup en zone aveuglement. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah le giga de choc. Est-ce que je chance le sacré. J'ai pas pu débuff du coup le roublard non plus. J'avais plein de choses possibles là. J'ai été complètement paniqué par le fait que j'avais pas ma tp en début de tour. Oui je l'avais pas ma tp parce que je voulais faire une tour d'avant et j'étais un peu tenteur ouais. Ouais les erreurs font boule de neige là ça devient catastrophique. Il va falloir qu'on réussisse à revenir là dessus. Ouais je pense que je vais y aller comme ça. Faut absolument que je sorte de leur glyphe de mort là. ça devient ingérable. Je pars du principe que le sacré peut tanker. C'est peut-être un peu ambitieux. Ah j'ai 0 PA quoi. Faut que je me remette le pacte. Bah j'ai même pas pouvoir. Bah j'ai je pense que c'est loose. Je peux pas lancer mes sorts. C'est dommage hein. J'avais juste à lâcher mon... Le xel là fallait juste que je rate pas mon tour en fait. Que je puisse mettre un debuff sur le roublard. Et là il prenait la punition. Mais malheureusement j'ai perdu beaucoup trop. Je peux même pas lancer mon pacte de sang. Si je le lance ça me tue. Ouais catastrophique. Le nombre de misplay à la chaîne que j'ai fait là. J'ai hésité à chance des cas. J'aurais peut-être dû en vrai. Mais ça aurait pas changé grand chose. Je meurs presque du glyphe là. Aïe aïe aïe. J'ai combien de PA ? J'ai 4 PA. Non bah je peux même pas mettre des pupus. Il manque un PM. On a un bouclier FK sur le roub. Ouais dommage. J'ai juste choqué le tour du xel. Juste ça, ça aurait changé pas mal de trucs mais... J'avais pas dit que ça aurait suffi. Mais en vrai je pense que si quand même. Parce que là il y aurait eu un tour de brise-lame en moins sur le roublard. Ah oui d'accord. Ça m'avait pris le stack mêlé. Je comprenais pas pour l'ébène là. Ok ouais ouais. Parce qu'en fait la jalure elle est passée sur le chalutier. Donc ça m'a mis stack distance. C'est pour ça que j'ai pas pris le stack mêlé et ébène. Ok ok. Sinon là il prenait mon ébène. C'était déjà un peu mieux. Bon j'ai beau mettre des mods avec de l'esquive 97 ça me parait correct mais bon. Contre Fekaroube c'est quand même compliqué d'avoir des tours qui ressemblent à quelque chose. Ah il est complètement intouchable bordel. Complètement intouchable. Hum. A voir peut-être que si j'arrive à tuer le roublard un jour il peut se passer quelque chose. Mais j'ai fait trop de misplay soldes au dernier tour là. Je pense que j'y arriverai jamais. Et avec le steam qui est en free dps depuis tout à l'heure. J'aurais peut-être du focus steam en vrai. Bon ouais c'est un peu pareil. Ça se discute. Mais bon j'avais juste à jouer un tout petit peu plus propre en vrai c'était bon. J'aurais fait tanker le sacré un tour de plus et le rouble serait mort. Et j'aurais pu... Il suffisait que je place une pupu si je mettais une punition ça faisait moins un perso quoi. Mais entre les barricades et les brise-lames malheureusement c'est un peu technique. Pourquoi j'ai déjà plus de vie sur l'oxel là ? Ah c'est le roublard qu'a joué d'accord. Ok ok. Bon bah peut-être que pour le... Pour l'honneur on peut aller sur le rouble quand même. Petit bastion là. Mais je vais même pas le tuer en fait. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Est-ce qu'il pense à me casser la ligne de vue ? Ça va être la question. Allez allez. Ah bah let's go. Ah d'accord. Retour de Thor. Ah oui je lui mets beaucoup de PV au Thor là quand même. Non bah j'aurais même pas cet honneur. Dommage. GG. Ouais fallait que je choque un tout petit peu moins sur l'oxel et c'était good. Bah GG à eux. J'espère qu'on trouvera quand même quelques colis où il n'y a pas de roublard mais... Bon. Faut trouver la faille. Le kaboub non débuffable ça a un énorme problème mais bon. Euh... Ouais ouais. Donc du coup on tombe à 4275 de cote. Ecoutez j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.